Genshin Impact est un jeu vidéo de type action RPG développé par MiHoYo, la date de sortie initiale, 28 septembre 2020, et qu'est-ce que je dois en penser ? Encore une attaque, encore une putain d'attaque, oh putain de merde, bon, je vais arrêter de me présenter parce que bon bah, vous me connaissez, je vous connais, c'est bon hein, Alors à un moment donné, je suis actuellement très outré, je suis extrêmement outré par tout ce qui se passe, j'aime beaucoup Genshin Impact, après je vais vous dire comment ça s'est passé, quel était le début de Genshin Impact à l'époque ? Quand Genshin Impact a été prévu, donc c'est un jeu fait en Chine, ça a été paru de mémoire en 2019, vers octobre 2019, ou dans l'été, on va dire vers l'été début automne 2019, Genshin Impact a vu le jour. En ce qui concerne le jeu, en fait, on incarne un voyageur qui rencontre une petite fille volante au nom de Paimon, et que par conséquent, on aime bien l'embêter. C'est peut-être notre mascotte, mais à un moment donné dans le jeu, c'est très marrant parce qu'on peut l'embêter. Enfin, oui, dans le jeu, on peut théoriquement l'embêter, dans certains passages, du fait genre, oh c'est qui ce personnage qui flotte ? Euh, c'est quoi ? Et du coup, tu peux lui répondre genre, soit c'est ta mascotte, ou alors ton casse-croûte d'urgence, ou plus communément appelé Emergency Food. Et ça met ton personnage dans de tels états, mais c'est tellement marrant, qui est bon, il y en a eu des memes du genre, Paymon Emergency Food, parce que, parce que, n'importe quel moment, on peut dire, ouais, c'est notre casse-croûte d'urgence. Et elle réagit de façon très marrante, genre, mais je veux pas être ton casse-croûte, moi je préfère être une mascotte. C'est ça qui est marrant avec ce jeu, quand même. Et en Chine, au départ, les Chinois ont fait genre, oh c'est un plagiat de Breath of the Wild ! Mais, vous pouvez dire tous les arguments que vous voulez, mais là, ça ne marche pas. Ok, 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 d'accord, j'admets, ok, Genshin Impact et Breath of the Wild, je sais qu'il y a une... qui est assez ressemblant, mais faut savoir réfléchir deux minutes, ça n'a strictement rien à voir. Genshin Impact n'a strictement rien à voir avec Zelda Breath of the Wild. Qu'est-ce qui change ? Il y a des invocations, tu peux jouer à plusieurs personnages différents, que ce soit des filles, des garçons, et tout un arsenal différent d'armes, que ce soit, bon, l'épée, les armes à deux mains, l'arc, la magie, enfin, c'est quand même un action RPG. On est en action RPG. Il y a des niveaux, et dans Zelda Breath of the Wild, il n'y a pas de système de niveau. Bien que ce soit un monde ouvert, vous pouvez jouer sur PlayStation 4, vous pouvez jouer sur PC, vous pouvez jouer sur iOS et Android. Après, il devait y avoir une version Nintendo Switch, mais ça fait plus d'un an que... Ouais, ça fait au moins un an qu'on attendait cela. Et qui n'a jamais vu le jeu, en plus. Bon, je vais éviter de trop tourner autour du pot, et je vais aller à l'essentiel. Actuellement, Genshin Impact, depuis hier, hier, ouais, je crois que c'était hier. Bon, je n'ai pas regardé les commentaires, mais juste, je vais dire, en gros, comment vous expliquer ça avec des mots simples ? Genshin Impact, par des... Genre, c'est des personnes qui ne connaissent pas le jeu, et... je ne sais pas, ils ont commencé à ressortir des trucs super débiles, du genre... Le manque de diversité dans les personnages, du genre la représentation des Africains dans le jeu, genre les Illichurls. Alors, les Illichurls, je préviens quelque chose. Les Illichurls, ce sont ces monstres-là, des monstres basiques. En gros, c'est le Bocoblin. Alors, ça veut dire que ça, par exemple, tu ne vas pas me dire que ça, par exemple, tu vas me dire que c'est un... que c'est jugé comme... 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 je ne sais pas, comme si c'était un black. Genre, c'est un manque de racisme. C'est racisme de mettre un tel personnage ? Non, mais c'est débile. Je suis désolé, c'est débile de mettre un personnage de base pour dire que c'est... Ça me saoule. Je vous jure, à un moment donné, ça va finir par... ça me gonfle. Ça me gonfle de dire un tel personnage de base qui est... vous pensez que c'est quoi, un Africain, c'est ça ? Non, mais c'est un monstre parmi tant d'autres. C'est comme si je ne sais pas... Non, mais ça boycotte pour n'importe quoi. Et Mario qui tue des Koopas, on lui dit que c'était de la maltraitance animale ? Mario, il saute sur des Goombas, des Koopas, des Bloops, des bonbons, tout, 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 tout. Et il faut dire que... que Genshin Impact n'est pas mieux. Si vous voulez faire du boycott contre Genshin Impact, eh ben, moquez-vous dans ce cas de Mario. C'est tout ce que j'ai à dire. Désolé, bon, je suis désolé, je sais que là, je suis hyper vénère. Mais là, par contre, c'est la goutte d'eau qui fait déborder l'éponge. Merci Bob L'Éponge. Le jeu Genshin Impact fait énormément parler de lui depuis sa sortie. Rapidement, cependant, des polémiques sont nées et ont accompagné le développement du jeu. Ou bien, par exemple, il y a des polémiques qui suscitent parfois récemment. On pourrait voir l'exemple, la réduction de la poitrine d'un des personnages de sujets qui lui avaient agité la toile. Du genre, elle est trop grosse, alors du coup, vous ne voulez pas la réduire ? Ou alors, c'est le fait que sa poitrine est trop petite, du coup, il va la grandir. Mais, 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 c'est... Je ne peux pas laisser les personnages tranquilles. Laissez les personnages tranquilles comme elles sont. C'est juste n'importe quoi. Ou bien le fait du genre, ça manque une diversité, l'existant enjeu. Ou bien encore, ou bien encore, il y a aussi une quête que ça a beaucoup touché. C'est genre, genre, système un peu pédophile. Alors, comment... Alors, attention, je vais être, je vais être, je vais être, je vais être franc jeu avec. Alors, concernant la... La pédophilie, entre guillemets. C'est juste une ligne de dialogue d'un personnage, genre d'un... D'un PNJ basique, qui dit qu'en effet, qu'il aimait une certaine Flora au sein du jeu. Or, Flora est une enfant dans Genshin Impact. Il faut savoir que le PNJ, actuellement, c'est un adulte, on est d'accord. Alors, il s'agit donc d'une erreur des développeurs qu'ils ont omis de supprimer la dite ligne. Étant donné que Flora était une adulte dans la version bêta du jeu. Le sujet a cependant enflammé la toile, comme vous allez pouvoir le constater. Alors, on dit que Flora, dans ce cas, est une enfant, actuellement. Et qu'elle est censée être une adulte à la bêta du jeu. Donc, Zelda Majora Mask dans tout ça. Zelda Majora Mask. Avec Anjou, qui est dans ce cas, est une adulte. Qui est en plus là ? Café. Ou Café, si vous voulez. C'est très marrant de l'appeler Café. Café a reçu une malédiction de Skull Kid qu'il a rendue en enfant. Alors, ça veut dire que théoriquement, vu que dans la quête, dans le contexte de Majora Mask, Café est enjou. Donc, dans ce cas, Anjou est une adulte. Café est une enfant. Donc, ça veut dire que quand ils sont ensemble, on ne va pas faire de boycott là-dessus. Parce qu'on n'a jamais vu Café étant adulte. Jamais. Ça n'a pas été stipulé dans la putain de ta mère l'histoire. Non, mais c'est quoi ? Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête ? Les gens qui disent que Genshin Impact, c'est une honte. Non, mais je dis ça comme ça, mais vous n'avez pas joué à Genshin Impact. Ce n'est pas possible. Donc, ne jouez pas les moutons. Ne faites pas le jeu des moutons, quoi. Vous ne pouvez pas laisser Genshin Impact tranquille. Et pendant ce temps-là, Genshin Impact est donc très populaire. Il a récolté presque un milliard. Je ne vais pas vous cacher. Genshin Impact, en gros, Myoyo, a récolté presque un milliard de dollars. Un milliard de dollars. C'est quand même énorme. Je crois qu'ils en sont à 900 millions. À tout cas, c'est. Mais c'est parce que le jeu est connu. Le jeu est populaire. Il est aimé. Et là, maintenant, on va décider. Allez, boycott. Non, mais vous avez... Vous arrêtez de fumer. Vous pouvez arrêter de fumer. C'est bon. La drogue, c'est mal, vous voyez. Comme dirait M. McKay. Je vais vous dire un truc. Très sincèrement. Bon. Bon, je vais aussi... Bon, Arthur, ça te concerne aussi. Genshin Impact, même si les gens boycottent, ce n'est pas qu'une personne va les boycotter qu'après que d'autres personnes vont dans ce cas essayer de suivre la personne, qu'après, il ne faut pas aimer le jeu. Non. On peut l'aimer. On aime bien le jeu pour ce qu'il est. Tout le reste, on s'en fout. Le boycott, on s'en moque. Donc, tout ça. Tous les débats inutiles. On va arrêter ça. Tout de suite, quand il s'agit de s'amuser, c'est ça le but. Et puis, de toute façon, si vous n'avez pas encore joué Genshin Impact, il n'est pas trop tard d'essayer. Vous pouvez jouer sur PC, que sur téléphone. Bon, sur téléphone, il faut peut-être avoir un téléphone assez puissant pour pouvoir tourner Genshin Impact, sinon, tu vas douiller sévère. Ou encore, à la limite, le plus simple, c'est sur PS4. Bon, après, si jamais, par exemple, tu joues sur PS4, et après, que tu as un ordinateur ou un téléphone très puissant et que tu veux relier ton compte PS4 à ton compte ordinateur ou alors sur téléphone, tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Ça, par contre, c'est normal. Ça, par contre, c'est normal. Je pense qu'entre P... Je crois que Sony, ils ont un peu... Je crois qu'ils ont un peu... Ils ont un peu le raccord, le fait qu'ils ne veulent pas relier les comptes. Sinon, il faudra faire un deuxième compte. Ce qui est un peu débile, je trouve. Après, ça restera un cross-plateforme. En gros, je peux jouer... Je peux jouer avec un mec qui est sur PS4 avec mon téléphone ou encore avec mon ordinateur. Quand on est-il pour Switch ? Franchement, je n'en sais rien. En tout cas, Genshin Impact, ça restera un bon jeu. Malgré tout... Malgré les boycotts, tous ces trucs-là, c'est de la merde. Moi, je préfère autant m'amuser comme c'est en ce moment et jouer avec des personnages que j'aime. C'est ça, le but d'un vrai jeu vidéo. Et comme par hasard, il y a encore des débiles qui ne connaissent pas bien Genshin Impact et qui vont dire « Oui, je vais boycotter parce que, voilà, c'est hyper sexuel. » Le jeu lui-même, il est fou, mais on l'aime quand même. On l'aime pour ça. Tu ne vas pas en faire des confettis. Sur ce, je ne vais pas continuer plus longtemps parce que sinon, je vais finir par faire un attentat terroriste. Je plaisante pour ça. Je plaisante. Du coup, Arthur, si tu veux faire ton commentaire, fais ce que tu veux. Mais moi, de mon côté, si vous aimez Genshin Impact ou alors que vous êtes curieux, il ne faut pas hésiter. C'est un bon jeu. Mais franchement, même si vous voyez, vous allez dire « Ouais, ça ressemble un peu à The Brothers of the Wild », clairement, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement, monumentalement, radicalement, rien à voir. Bon, allez. Moi, je vais m'en continuer mes autres occupations et je vous dis tchuss. salut tout le monde, c'est Tutur. Et ouais, ben, vous l'avez vu, la vidéo de Petit Pouf 15, pour le coup, ben, je ne sais pas vraiment trop quoi dire parce que, oui, je suis toujours persuadé que les arguments du Petit Pouf 15 est franchement valable, mais ouais, il a vraiment pété un calme comme pas possible et il ne faut pas vous la cacher, c'est... je peux le comprendre, il m'est arrivé des fois, mais moi, pour être franc, Gagina Pact, je ne connais pas vraiment. C'était... comme le jeu, le jeu était sorti en 2019, en même temps, je ne connais pas vraiment Gagina Pact. Comme vous savez, j'étais fermé d'esprit envers Internet depuis 2018 et je ne connais pas vraiment le jeu en lui-même. Je n'ai pas connu pour son scénario, je n'ai pas connu pour les personnages, je n'ai pas connu sur l'exploration, ni même pour le gameplay, donc je ne peux pas vraiment dire ce que j'en ai pensé. Mais après, les arguments du Petit Pouf 15 pour expliquer c'est quoi vraiment Gagina Pact, ben... Ben, ouais, le jeu peut être franc, le jeu peut être mignon et à la fois, ben... très sympa. Après, voilà, je n'ai pas joué à ce jeu, donc je ne peux pas vraiment savoir si ça pourrait me plaire, ouais, c'est clair et net que ça pourrait me plaire, mais après, voilà, tout ce que j'ai... Il m'a dit que c'est jouable sur PS4 ou sur PC, honnêtement, je ne sais pas si sur Switch, si ça va sortir sur Switch, je ne serais pas contre, honnêtement. Sur PS4, à la limite, pourquoi pas, mais bon, voilà. Et puis, voilà, si ça va sortir sur Switch, ça me va amplement. C'était exactement la même chose avec Cuphead, Cuphead, il était sorti sur... enfin, de base, sur Cuphead, ça ne m'intéresse pas des masses, mais depuis qu'il est sorti sur Switch, je ne sais pas, j'y ai acheté, voilà. Peut-être pour Kajina Pak, ça peut être exactement la même chose. Mais bon, ça, c'était juste mon petit donné sur le fait que je ne connais pas vraiment Kajina Pak, donc je ne peux pas vraiment juger le jeu si je ne connais pas. et encore moi, parce que les fanboys du Nébrozé qui se mettent à bonkotter le jeu. Parce que franchement, ce n'est pas étonnant, en fait, de leur part. Ils font ça à chaque fois, de toute façon. Mais en fait, ce n'est pas non plus la première fois que ça s'est produit. Quand Fortnite, Fortnite, jeu vidéo que je n'ai pas connu, mais que j'ai un peu connu grâce à ce qui reste en 18, quand Fortnite était populaire, il y a du bonkot qui se mettent à ravacher le jeu juste parce que... En fait, à chaque fois, c'est très simple, à chaque fois, lorsqu'un jeu vidéo est populaire, il trouve toujours des arrangements pour critiquer ces jeux vidéo. Mais en tout cas, moi, la différence entre Genshin Impact et Fortnite, c'est que Fortnite, bon, je n'ai pas joué à ce jeu, bon, je ne peux pas vraiment savoir. En vrai, je ne connais pas vraiment ces deux jeux. Enfin, si, je connais Fortnite, mais en soi, je n'ai pas vraiment joué à ce jeu, je n'ai pas vraiment suivi. Genshin Impact, c'est pareil. Mais bon, Disons que dès que je vois les premières images de Genshin Impact, je me dis, oh, ça peut être sympa, ça peut être un très bon jeu, quoi que ce soit d'autre. Mais, j'aimerais quand même vous nuancer un peu. Le fait que vous reprochiez que le fait que Genshin Impact est sous l'équivalent de GTA Prez of the Wild. Désolé de dire ça, mais avant GTA Prez of the Wild, il y a d'autres jeux vidéo qui reprenaient le même style que GTA Prez of the Wild. Comme, bah, Assassin's Creed, ou bien encore Grand Theft Auto, ou bien encore d'autres jeux vidéo. Et, je suis désolé de dire ça, mais le fait que ça ressemble à GTA Prez of the Wild, c'est sous style de japonais, quoi que ça d'autre, et Chine. Parce que le fait que, bah, j'en ai vu à des jeux vidéo qui ressemblent à du même style que GTA Prez of the Wild, mais qui pourtant étaient sortis bien avant. Par exemple, One Piece Unlimited Worldwide qui avait des graphismes assez similaires à GTA Prez of the Wild. Enfin, après, c'est juste un détail comme ça, mais disons que pour moi, j'en ai vu à des jeux vidéo qui reprenaient le même style que GTA Prez of the Wild, mais qui pourtant étaient sortis bien avant de la Brez of the Wild. J'en pouvais tout les citer, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Et puis même Pokémon Épée et Bouclier, quoi qui... Enfin, voilà, Pokémon Épée et Bouclier, bah, il était aussi une sorte d'un open world, mais pourtant, bah, c'est pas non plus un plagiat, quoi que ça d'autre. et pourtant, c'est un jeu vidéo fait par Game Freak lui-même. Mais bon, ouais, c'est vrai que certains arguments genre sur Genshin Impact, c'est débile. Mais, tout ce que je peux dire, je peux pas vraiment dire plus, parce que je connais pas Genshin Impact, je connais pas sur le scénario, je connais, enfin, un peu sur les personnages avec Xiangling, enfin, la waifu de Type Love 15, quoi que ça d'autre. je connais rien du principe, je connais rien de l'objectif, donc je peux pas vraiment dire plus sur Genshin Impact. Mais la seule chose qu'on puisse vraiment savoir, c'est d'y jouer, si on peut vraiment savoir. Mais à part, mais balancer du genre « Woh, ça ressemble trop, on se donne plus, on se donne plus. » Bah, désolé de dire ça, mais c'est un argument assez débile, je trouve. J'en ai vu à des jeux vidéo qui reprenaient les mêmes idées que d'un jeu vidéo populaire, mais qui pourtant, étaient quand même excellents. Si je prends un exemple tout con, ben, ben, Tekken, Tekken ressemble un peu à Street Fighter, mais pourtant, il était quand même un excellent jeu. Ou bien encore, je sais pas, ben, Mario Kart, Mario Kart, il reprenait le même style d'un jeu de course, pourtant, c'était quand même un jeu vidéo très populaire. Ou bien encore, je sais pas, Sonic Racing, Sonic Racing, ben, il ressemble un peu à Mario Kart, mais pourtant, c'était quand même un excellent jeu. Il y a quand même une différence entre Plagia de jeux vidéo qui copie tout ce qu'ils échappent, entre jeux vidéo qui reprenait le même style, mais qui pourtant était quand même excellent et un peu plus d'originalité. Ben ouais, c'est toujours comme ça. Ou bien encore, je sais pas, j'ai un meilleur exemple. Hyrule Warrior. Hyrule Warrior qui est l'équivalent de One Piece Warrior, pourtant, c'était normal parce que c'était d'une même compagnie. Donc voilà, si on veut jouer à ça, dans le pire des cas, on peut faire du genre « Ouais, mais Mario Kart ressemble trop à Forza, c'est trop nul. » Ou bien encore, je sais pas, moi. Oh, mais non, Animal Crossing, c'est trop pensé à la famille des Sylvia Nades. Non, franchement, c'est trop naze. Oh, je sais pas, moi, Digimon ressemble trop à Pokémon, c'est nul. Non, mais franchement, il faut arrêter toujours à utiliser ces arguments, là. Oui, parce que Digimon, c'est un exemple parfait. Digimon ressemble à Pokémon, mais pourtant, Digimon était quand même excellent pour ce que c'est. et Gagina Pacte, c'est pareil. Faut arrêter de croire que c'est nul parce que ça ressemble. Mieux vaut avoir un jeu vidéo qui ressemble à la licence populaire, mais qui est quand même excellent parce qu'il propose beaucoup d'idées d'original, mais qui est quand même beaucoup plus de charme, plutôt que toujours croire que c'est tout plagiat. Mais en fait, en fait, un autre truc que je viens de remarquer sur les boycotts, c'est que, en fait, ils en demandent plus. Ils en demandent plus d'une licence. Ils en demandent encore plus. Encore. Encore et encore. Le fait que dire que les personnages ne sont pas de diversité, bah, franchement, bah, je suis désolé de dire ça, mais One Piece c'était presque pareil à l'époque, dans la saison 1. Mais Mario, c'était aussi... C'était pareil avec Mario aussi. Faut arrêter de demander plus. Faut savoir se contenter ce qu'on a, tout simplement. Faut arrêter de demander encore et encore et encore et encore parce qu'à bout d'un moment, ça ne tient plus. C'est ce qui s'est passé avec Let's Go Pikachu, Let's Go Evoly. À force de trop demander quelque chose, bah, ça devient n'importe quoi. Gajinapak, c'est bien qu'il est comme ça, mais si on demande plus, bah, ça devient n'importe quoi. Fortnite, c'est exactement le cas. Ils en demandent beaucoup trop à Fortnite, du coup, bah, ça devient beaucoup trop. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais bon, moi, je ne connais pas vraiment Gajinapak, je ne peux pas dire... Tout ce que j'ai à dire, c'est que, comme disait P'tit Flo 15, il faut ignorer les boycotts et amuser les jeux vidéo parce que les jeux vidéo, c'est fait pour ça. C'est fait pour le plaisir. C'est ce qui m'est arrivé avec Pokémon, épée et bouclier parce que, avec les jeux Pokémon, parce que, ouais, le véritable problème des jeux populaires, voire même des films populaires, c'est qu'à force d'être trop populaires, il y a toujours des gens qui trouvent un moyen de les critiquer. C'est toujours comme ça, malheureusement. Mais bon, bon, moi, je ne peux pas juger Gajinapak tant que je n'y ai pas joué parce que, je ne peux pas dire que c'est nul ou il y a grave Oh, mais c'est cool parce que, franchement, si je ne connais pas vraiment Gajinapak, tout ce que je dois dire, c'est rien. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a fait comprendre et désolé pour Tiffouf 15 sur le fait que tu as pété un cas mais bon, je peux te comprendre honnêtement mais bon, dans le pire des cas, dans le son moral que j'ai fait avec la communauté Pokémon et surtout la communauté Tendo, enfin, surtout la communauté Pokémon, ignorez ces rages tout simplement. Ouais, comme, enfin, tu vous l'auras compris. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu et portez-vous bien et surtout ce soir, soyez fort et ne pas de Gajinapak, quoi que ça d'autre. Sur ce, je vous dis ciao, ciao et surtout portez-vous bien et passez une bonne journée.